Alors dans ce département, on apprend toutes les sciences pour l'ingénieur, c'est-à-dire l'électronique, l'électrotechnique, l'automatique, la mécanique, la thermique et les sciences des matériaux. Ce qui me plaît énormément, c'est que c'est une formation très pluridisciplinaire. On a beaucoup de mécanique, électricité, thermique, mais en plus de ça, on a un point que j'ai découvert en plus, c'est toute la partie industrielle. C'est important que les futurs diplômés maîtrisent ces sciences pour l'ingénieur, puisqu'en fait, ils doivent optimiser et maintenir des équipements et installations qui sont aujourd'hui pluritechniques. Dans le département, il y a un grand nombre de travaux pratiques, il y a des travaux dirigés et des cours magistraux. Et cette formation, l'avantage, c'est que c'est une formation où en fait on a un petit département, c'est à taille humaine. Tous les professeurs, on les connaît, ils nous connaissent. Si on a besoin d'aide, ils sont là pour nous, pour que tout le monde puisse réussir. C'est un département qui garantit une très forte employabilité. Il y a un grand nombre d'offres d'emploi dans le secteur de la maintenance. Pour les lycéens, si vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire, venez en gym, parce qu'au moins là, vous pouvez découvrir vraiment toutes les sciences industrielles et savoir si ça vous plaît ou non. Le département génie industriel et maintenance donne une triple compétence en génie électrique, génie mécanique et génie thermique. Donc c'est vraiment un point fort de ce département qui n'est pas un département polyvalent. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...